bonjour je vais vous proposer la carte tricorne que j'ai réalisé voilà celle ci vous voyez mon petit schéma sur le côté donc nous allons couper une morceau de papier de 14 et demi par vingt centimètres je prends mon pli noir mon massico je marque des traits à 5 cm 10 cm 15 cm et nous sommes à 20 j'ai oublié de la coupe et voilà on la coupe à 15 par 20 maintenant vous venez marquer des traits à 5 cm du haut sur les figures vous marquez des traits vous marquez sur la pliure de 5 cm à 5 du haut un petit point à 5 en bas un point vous allez sur le 15 cm pareil à 5 cm vous faites un point et vous faites pareil sur le bas 5 cm et un petit point maintenant vous avez tracé des diagonales alors je vais vous montrer moi comment je fais avec le massico si vous n'avez pas de massico vous avez peut-être ce genre d'appareil voilà une règle cet appareil et vous le faites donc je place montrer ma pointe ici montrer dans la rainure et je remonte comme ceci plus simple aussi je prends mon outil chatouma pointe je pars des cinq centimètres voilà il est là donc là doit être dans ma dans ma rainure voilà et on remonte où on descend il doit pas être dedans si il doit être dedans la voilà c'est y est et je remonte hop c'est pas facile comme ça et je remonte à force de le faire hop je passe dedans voilà sinon le plus simple vous prenez un plioir une règle si vous avez un tapis mousse je vais faire voir encore une autre solution toutes les solutions existent un tapis mousse votre règne alors là faut pas trop appuyer sinon vous allez déchirer votre papier je vous le dis tout de suite parce que hop j'aime et plus comme ça à mieux passer deux fois qu'une seule fois hop du point on remonte on fait plein de triangles voilà après nous avons marqué tous nos plis le petit schéma à côté je plie alors on va plier en vue ça va être plus simple on revient on plie dans l'autre sens là il est un peu sale je crois moi c'est mon client peut-être que je la voilà vous pliez comme ceci là avec les doigts vous allez repasser votre pliure de l'autre côté hop et on appuie et là voilà voilà on voit une la pliure vous la met cassé dans l'autre sens hop la vue ça va venir automatiquement vous voulez vous marquer les plis voilà tout doucement avec les doigts en dessous vous préparez votre base de cartes voilà quoi doit ressembler votre carte de base maintenant nous allons couper les bandes pour faire le devant sur le devant vous coupez deux bandes de 4,5 par 13,7 4,5 13,7 de hauteur vous allez marquer un trait à 4,7 du haut et 4,7 du bas sur les deux morceaux voilà vous faites un trait un petit trait là et un trait ici vous faites pareil sur celui là voilà vous avez vous deux traits qui sont marqués maintenant vous voulez couper en diagonale alors ça n'a pas un haut un en bas attendez dès que j'en ai à droite et à gauche voilà nous avons ces morceaux là d'accord donc on va coller moi je les colle avec la tombeau je reprends mon ma carte j'en colle un coller bien sur les pointes parce que si vous collez mal les pointes ça ça va sauver ça s'accroche partout c'est horrible alors vous en collez à déjà à droite un autre dans la gauche pour vous pour moi ça doit être pareil vous à gauche et l'autre à droite alors là j'ai pas envie d'en mettre partout j'ai fait sur une de mes cartes j'en ai collé une ici une ici une là et j'arrête pas de piquer à droite à gauche et une là je vais vous montrer ce que j'ai fait et après trop de couleurs tu la couleur alors donc la une à mes carrés bah oui c'est ce qui restait mes triangles là c'est ce qui me restait des hauts donc on va pas jeter on réutilise dessus je vais remettre des hauts des carrés vous inquiétez pas on va les décorer là je dois être à la fin de ouais doit être à la fin à faire ça voilà je suis en train d'en mettre partout en temps métro ni un peu trop sûrement hop alors là je vais essayer de l'étaler ça n'aille pas partout sur ma carte un petit peu comme celui là vous choisissez du papier à motifs il faut que vos bandes voyez moi le sont comme ça voilà donc les bandes 4 par 12,7 de long 4 12,7 vous allez les marquer un trait alors à l'intérieur du papier là à 4 cm d'accord 4 cm en haut 4 cm en bas vous faites un petit trait 4 cm la 4 de ce côté là aussi et 4 de ce côté là vous voulez couper en diagonale alors moi je coupe tout avec le masico d'accord alors mes traits sont là donc je mets comme ceci la pointe et le trait et je coupe 4 la pointe voilà la pointe le trait et je coupe donc celui ci nous mettrons là alors là il n'y a pas de sens en fait ça va parce que c'est des fleurs et qu'elles n'ont pas de sens franchement si c'est vous avez certains motifs on peut pas les remettre parce que ça lui retourne carrément dans l'autre sens surtout si vous avez des animaux ou un paysage vous verrez ça vous les remet pas du tout dans le bon sens moi je suis pas trop mieux hein comme vous voyez quand même et là je mets là je vais le coller là et celui ci ici alors on va coller maintenant là je peux bien avoir beaucoup d'encre dedans de colle d'encre voilà on le colle ici sont débordés c'est préféré là j'ai un peu débordé je vais reprendre un tube de colle parce qu'apparemment celui-là il doit être vide je vais coller tous mes petits morceaux voilà au mieux de les jeter on les recolle s'il n'y a pas de perte alors là si vous voulez remettre des carrés des ray triangles vous pouviez vous vous recouper un carré de 4,5 4,5 et vous remettez moi je trouve que ça fait beaucoup des fois j'en ai fait quelques unes après je trouve que ça fait un peu chargé surtout quand on met une couleur je pense foncé j'ai voulu faire mes premières comme ça et après j'ai changé d'optique comme bien souvent le test et on colle ici celui là voilà vous avez déjà le devant de la carte qui est fait au dos vous reprenez vos bandes des bandes de 4,5 par 13,7 alors moi j'ai pas voulu faire tout blanc je vais en faire deux de couleur sapin ombragé et je vais prendre je vais en faire deux dans du blanc donc dans du blanc vous prenez un morceau de 13,7 par 4 et demi je vais faire en même temps que vous du coup j'ai oublié de me les préparer allez 13,7 et ben je vais faire une bande de quatre et demi par 21 ans 13 et 13 26 27 ah ben non c'est pas grave je vais faire comme ça quatre et demi une bande de quatre et demi par ça 13,7 deux fois 13,7 vous marquez un trait en haut et en bas à quatre et demi quatre et demi en bas pareil alors je vais bien mettre quatre et demi ça c'est pour que vous puissiez écrire vos messages je vais vous faire voir au dos des cartes ce que ça donne voilà j'ai pas fait tout blanc au dos de mes cartes j'ai fait un style comme ça là je peux écrire un texte finir ici et sur les côtés voilà je n'avais pas envie de faire comme j'ai fait une tout en blanc j'aime pas trop donc j'ai dit ben voilà j'allais faire ça un petit peu comme ça on peut faire un un paysage alors je mesure 4,5 sur deux côtes le même côté 4,5 en haut 4,5 en bas fera gommé les petits traits de de gomme de crayon gommé de la gomme pour le faire voilà donc moi ce que je fais tout de suite je peux le faire 1 je vais coller mes papiers blancs au milieu parce que je sais que ce sera pour écrire le texte quand j'enverrai ma carte donc on en met à la et un de l'autre côté pourrait gommer après votre air ils ont peut-être avant de fermer la carte ce sera mieux parce qu'après ça va être un petit peu compliqué voilà pouvait coller et là vous venez gommé je vais prendre donc la gomme voilà vous venez gommé maintenant voilà c'est fait là c'est pareil j'avais fait 4,5 et vous à 4,5 j'avais mesuré j'avais fait un trait 4,5 aussi du bas un autre trait voyez et maintenant je viens je vais venir le couper en diagonale donc je reprends mon massico moi j'avais fait ça après si vous voulez le tamponné entièrement et le découp le coup et après vous pouvez aussi et après tout dépendra ce que vous avez envie de faire donc je coupe mes deux morceaux à 4,5 de 4,5 à 0 on vous la on vous la un deuxième alors là je fais pas attention le sens parce que il n'y a pas de sens c'est la seule chose qui pratique voilà le 4,5 je pense qu'il est un peu haut j'ai dû faire 5 ou un peu plus de 4,5 autant refaire comme il faut donc comme là j'ai choisi le papier de pincer tard je vais prendre les tampons qui sont coordonnées et je vais pouvoir tamponner directement avec le sapin ombragé je vais tout enlever je vais prendre alors j'ai un morceau qui sera là et un là d'accord c'est les morceaux qui je vais mettre ici voilà donc moi je vais les tamponner je vais gommer les petits traits alors là vous pouvez faire tout ce que vous avez envie tiens je vais prendre cette petite branche comme une petite boule de sapin au bout et alors là vous venez tamponner comme vous avez envie il n'y a pas de faut tamponner comme si faut tamponner comme ça c'est juste pour faire de la déco c'est parce que j'avais pas envie que mon papier soyeux blanc après si vous en met plus vous en met encore plus alors qu'est ce qu'on a d'autre moi je dis que tout peut aller dedans moi j'aime bien faire mes éco faire des fois mais tant les pages de fond comme ça ça fait sympa ça change un peu alors je ne calcule pas du tout je mets mes tampons je peux vous assurer que je fais un peu comme ça vient voilà j'estime qu'il y en a assez là je vais venir coller celui ci de ce côté là je vais coller celui là de l'autre côté et comme il me reste ces morceaux là je vais venir les coller pareil ici et ici je ne jette rien donc on colle tout je n'ai pas de déchets du tout parce que la force en avoir des déchets me suis amusé il n'y a pas très longtemps à faire même mes cartes juste avec tout ce que j'avais sous la main en papier je peux vous dire qu'il y en a un paquet donc si vous savoir que là la carte va être pliée comme ceci vous la verrez comme là ceci et l'intérieur de ce côté là est comme ceci donc là moi j'ai remis par contre j'ai recoupé des carrés de quatre et demi quatre et demi que j'ai divisé après en deux voyez hop quatre et demi quatre et demi et j'ai revu je suis revenu m ici même mettre des triangles il y en a un qui a dû se sauver où il doit pas être loin c'est pas possible qu'il me manque non non il doit être caché je m'affole pas jamais s'affoler il doit être un petit peu caché ou alors il a volé par terre comme d'habitude ça c'est assez régulier ah bah non il est resté dans de ma cico non non ils sont jamais perdus avec moi ce n'est pas possible moi j'ai recoupé dans ce papier là des carrés de 4 cm par 4 cm et ensuite je les ai coupé en diagonale 4 4 ce qui vous permet vous en couper non je suis coupé un peu dans ces quatre centimètres par ces quatre centimètres cela j'ai découpé un peu plus parce que je voulais certainement les couper les coller à la place de mais de mes morceaux ouais c'est ce que j'ai dû faire donc ce n'est pas très grave j'ai le papier qui sous la main de toute façon ce n'est pas perdu mais je n'ai pas le temps de compter maintenant donc je vais couper deux carrés alors un deux trois quatre carrés quatre carrés de 4 centimètres par quatre centimètres et vous les couper en diagonale alors vous montrer parce que j'avais pas prévu comme ceux ci ah mais moi je change tout le temps pour le savoir j'aime bien tout le temps changer voilà j'ai coupé des morceaux de 4 cm d'accord c'est le même papier que le devant mais ça c'est le dos donc là je les coupe en diagonale des carrés de 4 4 et que je veux venir coller sur chaque triangle comme ça nous aurons une petite déco d'eau tout simplement tout simplement voilà ça va mettre un peu de l'été on va faire ce côté là alors vous appuyez bien tous les coller et je vais prendre mon plioir pour bien les plaquer qu'ils s'accrochent pas après alors ça si vous avez des chutes c'est l'idéal aussi c'est franchement des fois on a des morceaux on dirait on peut pas faire carte et quand on commence à couper que des bandes c'est tellement plus facile et qu'on n'aurait jamais pensé que c'était possible de faire une carte avec donc voilà j'ai collé tous les morceaux ma colle a un peu séché entre deux donc c'est parfait voilà ça c'est le dos donc on retourne maintenant on va venir mettre de la colle ici que dans cette partie là voilà vous rabattez voilà voilà cette partie là va être collée d'accord donc vous rabattez la partie comme ceci et quand vous ouvrez votre carte à cette forme là que vous pourrez poser bien sûr sur un support on va attendre que la colle sèche bien moi j'ai découpé je alors là vous mettez comme ceci vous pliez vers l'intérieur ce sera le devant de votre carte là sur le devant de la carte j'ai coupé des carrés avec les carrés surpiqués je vais venir les coller comme ceci la pointe sur la pliure d'accord quand vous mettez de la colle en dessous vous allez faire très attention de ne pas en mettre partout puisque là c'est revenu vous voyez il y a un y un peu donc vous allez faire attention alors moi ce que je fais je mets de la colle je le positionne à peu près je mets de la colle là voilà je viens comme ça comme un carré comme ça je suis sûr je ne veux pas en mettre partout je vais venir le déposer je vais bien appuyer avec mon plioir parce que là il y a quand même une sacrée différence à cause de la pliure que nous avons au milieu il y a une pliure hop une fois que c'est bien collé on finit voilà il est collé là dessus je suis venu remettre un carré un peu plus petit je l'ai pris en beau bourdon alors là je vais coller parce que je vais faire un peu trop d'épaisseur sinon avec ce que j'ai envie de faire là je me suis servi encore de mes je ne me suis pas servi des tampons.ceta je me suis servi que de la découpe voilà nous avons les découpes nous pouvons nous servir seulement donc j'ai découpé des blancs ce que j'aime bien je trouvais que c'était la couleur qui était la plus adaptée là à ce moment là je les ai collés les uns avec les autres j'ai pris un stylo hop au milieu ça c'est pour lui donner de la forme j'ai roulé mes pétales je suis venu avec je ne sais pas si on reste ici parce que j'en utilise tellement voilà je suis venu avec mes petites pétales hop il est là excusez moi je suis venu en mettre entre comme j'ai fait la semaine dernière d'ailleurs je crois bien que je vous ai fait faire déjà une fleur dans ce style là mais bon là en ce moment j'ai envie de travailler cette voilà on va mettre au dos ça va être plus simple je ne peux pas non plus qu'il y ait trop d'épaisseur parce que la carte est quand même volumineuse et si j'en mets trop je lève les pétales et j'en mets entre je mets sur les pétales de plus en plus petites voilà on a les toutes petites qui sont là on en met les petits distance dimensional en fait ils sont de la bonne taille je n'ai pas besoin de recouper voilà je regarde si j'ai bien fait tout le tour il m'en manque un si vous n'avez pas d'ongle l'outil avec la pointe c'est parfait je veux enlever tous les petits trois toutes les protections oui le tapis mousse moi je m'en sers beaucoup quand je veux mettre des fleurs en volume je trouve que c'est parfait ça marque bien le coeur les fleurs c'est pas d'aujourd'hui que je m'en sers et pour tamponner si vous n'avez pas une table parce que les tables ont toujours des défauts je ne sais pas pourquoi rare les tables qu'ils soient bien 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 droite et avec ce tapis vous pouvez tamponner sans donc les deux défauts d'impression voilà on va dire le mot voilà il m'en reste encore un là hop j'ai tout enlevé je reprends ma carte je vais la coller sur le côté oui j'ai envie de faire un style c'est moi ça je vais mettre est-ce que je les ai là sous le nez oui normalement je les ai travaillé au milieu de ma fleur je mets un petit flocon de perles avec une petite bulle hop je la mets là j'ai découpé aussi avec les poissons des feuilles et après je les ai légèrement ancré tout autour voilà et j'ai découpé aussi un petit peu de feuillage là vous reprenez la colle alors c'est de même alors je vais en prendre une petite une grande mais j'en ai fait plein parce que je suis en train de faire ma couronne j'ai coupé les deux tailles ah voilà je crois que j'avais mais non c'est pas possible elles sont chipis ces tailles non non parce que j'en ai coupé toutes là j'ai coupé une feuille ah voilà plutôt qu'il faut une grande une petite voilà et là je mets de la colle au dos je viens glisser en dessous si vous voulez y mettre un texte pas de soucis vous voyez mes stamps dimensionnels ne me gênent pas du tout pour mettre la feuille on va y glisser un peu de lumière alors je vais mettre un peu plus de colle et je vais lever un tout petit peu ma fleur voilà pour glisser saille au coeur et que ça ne dépasse pas non plus trop de la la carte parce qu'après quand vous allez la glisser dans une alors moi je mets un petit point là un petit trait je viens la glisser en dessous voilà elle est glissée elle est finie vous pouvez venir mettre un joyeux noël un je sais pas une bonne fête meilleur vœu bon alors joyeux anniversaire après tout il n'y a pas de voyez votre fleur n'est pas trop plate elle donnera un très bel effet je vous souhaite une bonne journée au revoir